1, 2, 3, 4 ! C'est toi qui décide, c'est toi qui monte. Oui, je sais, qui monte ? C'est toi qui fait le montage. Meilleure présentation, je pense, de toute la saison, de notre carrière. Je suis Hicham El Amoury. Tisez-vous ! Je suis Hicham El Amoury et c'est à bras à micro ouvert que je vous accueille dans l'épisode 26 de notre podcast. Je dis nous parce que je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mes deux partenaires de jeux habituels, à savoir Iso Brasselle. C'est moi, j'adore les losanges ! Et Manu Heneber ! Je cherche des boosters de cartes géométriques si vous en avez. Appelez-moi. Mais, 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 mais... J'ai plein de doubles à échanger. Pour ce quatrième épisode du mois de février, nous avons aussi le retour de notre invité Bertrand Denne ! Coucou ! Comment tu as senti l'épisode précédent, Bertrand ? Ah, mais on s'est bien, bien amusé. Des petits moments qui t'ont particulièrement plu. Le grand moment de solitude où je me demandais qui je pouvais être. à chercher dans les Disney... C'est laid, c'est la belle au bois dormant, non ? Non, c'est pas ça. Eh ben... C'est aurore. Trop bien. Excellent. Bah oui. Mon réculteur Disney est on point. Oui, c'est la gardienne du temple. La gardienne du temple Disney. C'est vrai. Alors, je sais pas si c'est une question très structurée. T'as été pour moi au combat de scène, épée quarterstaff, comme il disait tout à l'heure, dont on ne sait pas d'où vient le nom, mais voilà, apparemment ça s'appelle comme ça. Et j'ai cru comprendre que j'ai même suivi des formations de combat moderne, genre avec arme à feu, commando, machin comme ça. Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé et je me demandais si t'avais eu l'occasion de te servir de ce genre de choses spécifiquement en impro ou est-ce que ça a fait approcher des choses différemment en improvisation ? En impro, non. Non, j'avoue que ça a relativement peu de retentissement récemment. Disons que j'ai rarement pu faire une entrée du SWAT ou une arrestation musclée en impro et pratiquer les choses de manière réaliste dans ce cadre-là serait peut-être pas super... Sans décor, sans costume, sans accessoires, sans rien, ça fait beaucoup de travail. Tout à fait. Mais oui, j'ai peut-être à un moment manipulé une arme en pantomime qui était peut-être un... Quelques pourcents plus réaliste qu'elle ne l'aurait été. Mais je ne peux pas dire que c'est super retentissant et que ça a été un tournant dans mon trajet d'improvisateur. Est-ce que tu l'as utilisé dans d'autres contextes ? Genre de la figuration ou du second rôle ? En tant que... J'ai réglé des bagarres dans un film étudiant l'année passée. Ah, marrant, cool. Et justement, là, on a un peu utilisé ces choses-là, la manière de manipuler des armes à blancs ou des choses comme ça. Cool ! Ouais. Eh ben, très intéressant. J'aime bien poser des petites questions aux invités. Des questions, voilà, comme ça. C'est beau. Puis tu fais ça bien. Mais merci. Mieux que le tout début. Genre, le portrait d'improvisateur non-abri est préparé. Justement, tant qu'on parle de combat de scène, j'ai un petit truc à poser. C'est bizarre, ils ont un truc à dire. On va vous laisser. C'est intéressant parce que tu parles de lien entre l'impro et le combat de scène. Et je sais pas toi, Bertrand, mais donc Bertrand et moi, chers auditeuristes, comme ça, vous savez, on donne chacun des modules de combat de scène aux improvisateurs, entre autres, qui sont curieux de savoir comment est-ce qu'on se tape en sécurité. Mais la vraie vérité, c'est qu'il n'y a pas de sécurité à 100%. Et je sais pas toi, mais ça me stresse toujours de les voir s'envoler vers le monde de l'improvisation. Tu leur as donné des clés et tu fais, il y a une chance sur deux qu'ils se tuent. Parce que tu vois qu'ils mettent les claques à côté. Tu vois qu'ils ne vont pas pratiquer ça toutes les semaines et tu fais, celui-là, je donne pas cher de ces molaires, tu vois. J'avoue que je mets énormément l'accent sur la sécurité dans les coachings, évidemment. Donc j'ai l'impression que je tombe à facilement deux survivants sur trois sans vouloir me venter. Bien sûr, bien sûr. C'est pas une curie de clochers. C'est ce troisième qui me fait peur. Je veux comprendre, oui. Tu vois, celui qui fait les points sans regarder ce qu'il fait, tu fais, au secours. Non, mais même de toute façon, pour du théâtre où on a répété, répété, répété les combats, on a toujours quand même la petite appréhension de, bon, est-ce que ce que je leur ai fait faire est peut-être un peu trop dangereux quand même ou est-ce qu'on a suffisamment joué à ces... Voilà, voilà. Non, c'est sûr. Bon, Hicham Baye, on va... Non, ça c'est mon état perpétuel de mon état standard de fatigue. C'est normal. Chers auditeurs, c'est à vous que je m'adresse. Si vous aimez ce que vous entendez et ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux à ton arrière-prep sur Instagram ou on a rien préparé sur Facebook. Parce que, fondamentalement, on a rien préparé, ce n'est pas un podcast où on parle du taux de survie des étudiants en combat de scène. Non. On cache les constats. On falsifie les chiffres. On a rien préparé, c'est un podcast d'improvisation. On fait de l'improvisation. Il y aura trois scènes improvisées avec des contraintes diverses et variées pour notre joie et votre amusement. Et surtout beaucoup de fun. Et surtout Bertrand Den. Eh oui. Nous allons commencer avec la première improvisation qui est présentée par Ise. Eh oui. et je vais vous proposer à Hicham et à Bertrand de faire une improvisation rimée. Les répliques doivent rimer entre elles. Vous pouvez rimer sur vous-même ou rimer sur les répliques de l'autre à votre appréciation. Et je vais vous proposer un petit mot. Le mot sera étoile. Étoile, c'est parti. Je pense que la météorite est tombée en plein milieu de ce champ. En effet. Allons voir en courant. N'oublie pas le matériel. Ce serait con qu'on ne l'ait pas payé. Oui. Tout à fait. Il en irait de notre survie. Oh mon Dieu. Elle est encore brûlante. Elle brille de mille feux. C'est incroyable. Oui. Oui. Tout à fait. Oh. Cette recherche est inestimable. Rends-toi compte, mon ami, que nous allons être célèbres. C'est encore si on dit notre nom sur toutes les lèvres. Où est le matériel ? Mais ici, dans mon sac. Alors, le compteur Gégère. Oh, je suis tout patraque. Les chiffres sont au plafond. Oh bon sang. Cette fois-ci, la célébrité, à fond. Mais il faut qu'on la contienne. Elle est même dangereuse. En effet. Amène-moi la triosulfateuse. Oui. Oui, tu m'as bien entendu. Allez, de ce pas. Mais c'est inconscient. On n'y arrivera pas. Allez, branche-la. Hé, maintenant, qu'est-ce que vous faites là ? Ah, ben, voilà, la triosulfateuse s'est réveillée et qu'il faut la maîtriser. Oh, je vais effectuer quelques réglages. Alors, modifions d'abord l'âge. Oui. Alors, vous comptez m'utiliser sans l'accord de mon syndicat ? Je vous ai déjà dit de la dernière fois, ça passera pas. Peut-être un peu trop jeune. Allons dans l'autre sens. Deux cents ans. Je me souviens que cette météorite... Ouah, ça suffit, ça ne va pas assez vite. Voilà, le câble, il est branché sur le caillou. Ah, parfait. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi pour tout. Alors, vas-y, pompe la radioactivité. Bon, ça va. Vous allez pas me dire ce que je dois faire. Ça va, je vais pas commencer à me dépêcher. En plus, c'est super chaud. Mais, mais, ça surchauffe, ça ne va pas. On va à l'accident. Pip, pip, bon sang, ça va exploser. Ben ouais, vous faites tout n'importe comment, après, il ne faut pas s'étonner. la trio sulfateuse. La trio sulfateuse. Elle a une conscience. À la base, en fait, tu faisais l'alien qui sortait de la comète. C'est pas grave. J'avais compris. Pas du tout. Merde, c'est le gars qui appartient au champ. Très bien. Comme quoi, en impro, on roule avec ce qui se passe. tout est possible. Je suis passé de alien à détenteur de champ à trio sulfateuse. Voilà. Dans la nâchance. Et en plus, ça a changé d'âge trois fois. En plus, du coup, ça, à la rigueur, ça a été dit, tu vois, ça a été acté, que c'était le principe. C'était cadré, quoi. Ouais, vaguement. Mais je me demande quel type d'être, si c'est un être humain seulement qui est dans cette machine. Ah, moi, je voyais une intelligence artificielle. Ah, moi, je voyais un autre être qui devait vraiment absorber la radioactivité. avec un chapeau comme ça. C'était un peu un peu qu'il est. On était dans un punk fantastique, d'accord ? C'est Shadowrun, en fait. Pour moi, j'étais une espèce de Siri surdéveloppé. De Siri ? Siri, l'intelligence artificielle. Je sais, c'était une blague de merveilleux. Le serviteur en KPDP ? Non. C'est plus hanteur. Cyriel. Muriel. Quarelle. Jean-Jacques, non. Et donc, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Arrêtez d'insulter ce personnage que j'ai incarné tant que bien que mal. Avec brio. Non, je ne peux pas prétendre à dire brio. Ce serait vraiment endossieux. Nous allons continuer avec... Tu fais du chleuasme, là ? C'est vrai. Cesse donc ton chleuasme. Oui, oui. Nous allons continuer avec une improvisation flashback. Une improvisation flashback où vous allez jouer une improvisation dans laquelle je peux vous faire revenir dans le passé pour vivre d'autres moments qui peuvent expliquer peut-être la situation présente si ce son se déclenche. Et si je veux vous faire revenir à l'action principale dans l'improvisation. Waouh, quel effet moderne et sophistiqué. C'est incroyable. Je vais vous donner un mot. Ce sera Manu et Bertrand qui vont jouer ensemble. Le mot sera Manu ! Non. Et le mot sera Coton. 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 Coton, c'est votre mot. Et c'est parti ! Mais je vois pas le problème que tu trouves à cette robe. Je n'en peux plus de tes choix. tu veux tout choisir. C'est bien. Tu décides tout, d'accord ? Attends. Je disais mais on en a déjà parlé au moment où on a décidé de s'engager pour ce carnaval. Tu étais d'accord de mettre une robe mauve et verte ? Je vois pas pourquoi maintenant ça y est monsieur a tout à coup des remords et ne veut plus rien faire. Mais c'est peut-être l'absence d'alcool qui tout à coup dans mon sang m'a fait prendre conscience de certaines choses. Et tout ce que tu veux. Franchement, tu me dis ce que je mets et moi je... Alors on le voit. Un être tentaculé à la robe et verte et on va gagner le concours et Daphné on va lui mettre sous la table Daphné tellement ta robe sera incroyable. Je le fais. Et oui, peut-être que j'ai dit ça. Non mais tu vois maintenant Daphné va encore se moquer de moi pendant un an parce qu'elle aura une tenue incroyable et moi j'aurai rien comme d'habitude. Salut les losers ! Salut Daphné ! Ça va ? Oh mais tu ne portes rien c'est pas plus mal. Franchement quoi que vous fassiez vous allez rater. Allez ciao ! Je lis ta robe. Merci à tous ! J'aimerais remercier ma maman qui m'a vraiment aidée à me lancer dans cette carrière de couturière. Et j'aimerais remercier mes rivaux qui n'arrivent même pas à ma cheville ni le quart de mon orteil. L'année prochaine on la défonce ! Merci ! Merci ! Bon d'accord il faut tenter le coup. On peut juste pas la laisser gagner encore une fois. Je préfère me planter en beauté que de rien tenter. Bon bah ok du coup rentre dedans il y a le bustier ici tiens voilà et puis la jupe qui... Non ! La peau ! La peau ! Voilà ! Et puis bon peut-être que tu peux y mettre un twist faire un truc. D'accord et si je remonte comme ça ce côté et que je le prends dans la jartière. Mais d'où t'as trouvé ça ? Comment ça tu veux que je te prête mes accessoires ? Je vois pas pourquoi tu voudrais mes accessoires. C'est pour essayer des choses tu vois il faut parfois essayer des choses dans une relation qui n'est qu'à l'aube. On ne parle pas de notre relation ok ? Non 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 Je te les laisse un jour mais c'est tout. Mais c'est incroyable ça donne du mouvement à la robe et ça... Oui ça m'est venu comme ça Ça t'est venu comme ça ? Oui 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 vraiment une fulgurance quelque chose Attends toi qui a jamais touché à la couture et tout C'est l'acteur aux pieds nus Merci t'es vraiment génial Bon bah on y va du coup et on va l'atomiser On va l'atomiser Je te mets le set de tentacules ou ? Oui 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 audacieux Audacieux jusqu'au bout Tiens tiens bien Fin de l'improvisation Je me disais Peut-être qu'on va avoir des indices sur ce qui est devenu leur relation Si on avait continué On coupe trop tôt Je voyais le doigt là et je finis On vient m'accuser de choses dans l'épisode précédent de Bertrand et puis maintenant on les fait et puis après on se plaint Je n'ai pas grand chose à répondre On ne peut pas toujours gagner Trop tard Prescription Ça vous plaît le temps Et donc Pardon N'importe quoi Bah c'était cool Oui C'est trop bien ce truc En fait ils sortent ensemble C'est le truc où il y a un des personnages qui a hôte de la relation et qui n'assume pas parce qu'ils sont censés écrire Mais oui De toute façon s'ils gagnent c'est un peu grâce à moi C'est Roméo et Juliette de la haute couture Oh wow Une relation parfaitement saine Sauf que Roméo et Juliette on est d'accord que c'est un coup d'ansoir qui tourne mal C'est pas beaucoup plus que ça Genre ils Je sais pas Ils se voient Ils sont brins Ils méga moraux D'une gare d'autre Bon voilà On est d'accord Bon bref Ça ça va encore Mais c'est plutôt l'aspect Il n'y a qu'elle C'est sûr Non en fait Il n'y a qu'elle C'est sûr Non en fait Il n'y a que la désespérance T'as déjà pensé à faire comédienne Ah je sais Un jour J'ai lu une Black Carambar Ça va faire rire Toute ma famille Depuis ce jour là Je me suis dit Je vais faire l'un Est-ce que c'est vrai ou pas Tu vois avec elle Le problème C'est que ce genre de truc est parfaitement possible Je dois devenir comédienne C'était genre Elle a encadré La Black Carambar D'ailleurs Non Par contre Je faisais des spectacles De Noël Avec ma soeur Mais qui n'a pas fait ça C'est qu'à une époque Avec des amis Quand j'étais ado On avait fait Pré-ado même On avait fait Des chansons de Notre-Dame De Paris Ça avait été film Tu en as parlé Je jouais quasiment Alors la famille Dicham Si vous avez du gros dos Envoyez le nous Au 36-37 Vous gagnez des millions De points t-shirts Tout d'un coup Je vous promets Eh bien non Car nous allons passer A la prochaine improvisation A la prochaine improvisation Qui est proposée par Manu Oui Et maintenant On a eu trop d'histoires Qui avançaient Trop de choses Trop d'événements On va se poser des questions On va ralentir le truc Tout à coup Voilà L'improvisation suivante Ce sera une question Je suis très heureuse De ne pas y participer Mais de De D'être au-dessus De la mêlée Comme ça Et de pouvoir Donc C'est quoi que t'avais dit La tempête n'est belle à regarder Que pour ceux qui se trouvent Sur la falaise C'est ça ? Exactement Sur le rivage Tout à fait Tout à fait Et donc c'est vraiment Le marathon de cette émission La question Deux personnes jouent une scène Dans un lieu préparé par mes soins Mais ne peuvent poser que des questions S'il y a une réplique Qui n'est pas une question Que vous hésitez trop Que vous utilisez Est-ce que tout le temps autre ? Je buzz On ne peut pas Là il y a une trappe qui s'ouvre On tombe et on meurt Non En vrai En vrai Ce serait drôle On ne peut pas toujours gagner Est-ce qu'on buzzerait avec ça ? Allez Tu fais ce que tu veux Je buzz On ne peut pas toujours gagner Et la personne fautive Parce que oui Elle est fautive Et c'est grave Elle est exclue De l'improvisation Et la personne Qui était en réserve Rentre dans l'arène Pour continuer Oh mais c'est ça ? C'est Oh mais c'est quoi ? Oui c'est ça la question C'est le concept De cette caté Non mais t'as dit Tu rentres dans l'arène Voilà Mais enfin Mais nous perdons le contrôle Sur ce podcast Alors Nous allons commencer Sans plus attendre Wow Iseu Wow Et bien Iseu Tu vas commencer avec Bertrand D'accord Vous allez commencer ça Dans une base scientifique Dans une base scientifique Attention C'est parti Tu penses vraiment ce que tu dis ? Est-ce que j'ai déjà fait une expérience Qui s'est révélée catastrophique ? Est-ce que tu as déjà fait une expérience Qui ne s'est pas révélée catastrophique ? Tu ne crois pas en moi ? Tu crois que je pense ça ? Est-ce que tu vois c'est quoi le néant ? Tu me prends pour un imbécile en plus Mais pourquoi tu me réponds comme ça ? Mais je ne sais pas parce que On ne le fait pas toujours C'est vrai qu'il est très bien ce moment Désolé oui il est très bien Eh bien Isham A toi de jouer Où sont passées mes bottes ? Où est mon manteau ? Tu vas me répondre oui ? C'était à côté du manteau On ne peut pas Surtout quand on donne une réponse Mais j'avais besoin que ce soit logique J'avais besoin qu'il y ait de la logique Allez Izo tu sors Et Bertrand tu peux y aller Quand est-ce qu'on y va ? Il ne faudrait pas d'abord réparer la fuite dans le batiscaf ? Une fuite ? Où ça ? Tu ne vois pas le filet d'eau qui coule au-dessus de l'hublot ? C'est quoi un hublot ? Bon sang mais qui t'a engagé ? C'est quoi à engager ? Tu ne veux pas me faire le plaisir d'aller dans la cuisine plutôt ? La cuisine ? C'est une pièce de la... Connais-tu le degré de pression qu'il y a à 500 mètres sous la surface de l'eau ? Ce que je vais bientôt le découvrir Qui c'est ? Pas moi Bravo c'est un classique le personnage qui ne sait pas ce qu'il fait là Ça a été utilisé Par manu au moins mille fois Parfait c'était très drôle Les deux premières fois C'est vrai Izo et Iza vous pouvez y aller C'est censé être bleu comme ça ? Tu parles du permanganate de potassium ou du sulfate de magnésium ? C'est pas du fer ? On se serait gouré de... D'échantillons ? Mais est-ce que tu es mon assistant toi ? Qui moi ? Tu t'appelles Thierry Debrou ou pas ? Vous voyez pas sur... Tu vois pas sur mon badge ? Vieux con ? On le fait pas ? Il est effectivement marqué vieux con Sur le pull de Hicham J'ai pas fait exprès pour déconcentrer J'explique le malaise On a rien préparé J'ai pas fait m'empêcher de l'hier C'était très drôle Alors nous allons changer de lieu Nous allons continuer dans un casino Et donc c'est Hicham et Bertrand qui s'y collent dans un casino C'est parti ! Vous en avez pas marre de perdre ? Est-ce que j'ai l'air de m'en préoccuper ? Vous devriez pas vous arrêter vraiment au bout d'un moment ? Est-ce que j'ai une tête de loser ? Ça n'a rien à voir ! Le jus s'est épuisé Non mais c'est beau J'ai entendu le... Allez j'allais dire... J'allais dire un est-ce que... Je ne sais pas dire un est-ce que... Non non... Oui tout à fait Allez Iso et Bertrand Sterre partis toujours dans un casino Est-ce qu'une paire de dames... Ça bat votre main ? Vos cartes sont-elles prêtes à être retournées ? J'ai l'air confiant n'est-ce pas ? Vous n'augmentez pas la mise ? Que diriez-vous de 5 millions en plus ? Depuis quand jouez-vous au poker ? Quand je suis entré dans ce casino déjà... Il y a 20 minutes peut-être ? Combien de temps vous faut-il pour réaliser votre échec ? Bon sang... Deux dames de pique ? Ça vous étonne hein ? J'avoue que je ne croyais pas que ça pouvait être... Les dames de pique c'est de la fucking triche ! Deux cartes identiques c'est pas possible ! J'avoue ! J'avoue ! Non c'était pas possible ! Bah non en fait c'est pas possible effectivement ! Ça dépend au Rami Bridge où on joue avec deux paquets ! Elle me bluffe ! Ouais ouais c'était au poker ! Elle a dit au poker ! Putain j'étais tellement dedans que j'étais genre... Oh trop bien joué ! Et je n'avais pas réalisé que... En fait... C'est une très mauvaise tricheuse ! Mais c'est moi l'arbitre en fait ! En vrai moi je triche très bien ! Ah ouais ? Ouais ! Bon on en parlera après pour le moment Isham et Iseu ! C'est parti ! On ne peut pas ! Je vous resserre un cocktail ? Vous avez du citron ? Un citron vert ou citron jaune ? Vous ne connaissez pas ma préférence... Depuis le temps ! Vous vous rendez pas compte que j'ai beaucoup de clients qui y passent ? Savez-vous seulement qui je suis ? Elisabeth Van Treuheborg ? N'avez-vous pas une suite royale commandée chaque semaine tout là-haut là-haut ? Ah c'est vous qui occupez tout le temps la suite ! Mes draps ont-ils été changés par ailleurs ? Je suis censé le savoir ! Qui gère ici ? Qui gère ce bazar ? Ce serait pas le patron ? Et c'est pas vous le patron ? Qu'est-ce que je ferais derrière le bar ? Mais pas à me servir des choses au citron visiblement ! Oui ! Quand tout le monde se tourne vers moi genre Bah vas-y là ! Oui c'est le moment ! Maintenant ! C'est le moment où j'ai dit qu'on ne peut pas toujours gagner ! Manu était trop à fond dedans ! Mais c'est ouf ! Mais vous faites des échanges incroyables ! C'est très beau à regarder ! C'est du squash ce soir ! Mais oui ! Et bien nous allons déjà passer au dernier lieu de cette question qui est dans les cabines d'essayage d'un grand magasin et on commence entre Hicham et Bertrand ! C'est parti ! Est-ce que ça me va ? Le pull ou le pantalon ? Et bien ça n'aura pas été loin ! Oh la la ! Non c'est pas grave ça arrive ! J'ai super peur à ce jeu ! C'est parti ! Tu veux pas correctement fermer les rideaux s'il te plait ? Comment on fait ? Tu vois la tringle ? Ce machin qui glisse ! Et tu peux tirer sur le tissu peut-être ? Mais t'as aucune pitié pour moi ou quoi ? Tu vois pas que ça fait trois heures que je t'attends ? J'avais perdu ma main ! On le fait pas ! Oh ! Hicham être cruel ! Enfligez ça ! Bertrand et Hicham c'est parti ! Le vaisseau vous convient ? Vous l'auriez en rouge ? Rouge Bordeaux j'imagine ! Quelle quantité de rouge Bordeaux avez-vous ? L'équivalent d'un veston ? On ne peut pas toujours gagner ! Bien essayé ! Allez ! Iso et Bertrand ce sera peut-être la dernière ! Ah oui ! Ce sera peut-être la dernière ! C'est parti ! Ma chérie tu veux me ruiner ? Oh ! Mais tu as oublié que c'est mon anniversaire ? Est-ce que j'oublierai cela enfin ? Du coup tu vas m'acheter l'hermine ! Mais combien en veux-tu ? Et ici ! Cette soie ! Franchement, si je dois dépasser le cadre du polyester, je m'y connais vraiment mal en tissu ! Cette jersey ! Cette laine ! C'est Alpaga ? Comment ça s'appelle ce truc hyper doux ? Oui de le velours ! La soie ! Le velours ! Le satin ! Les gens ils en font souvent des écharpes à Noël ! Ah ! Et bien bravo ! C'était très bien ! Et je me rends compte qu'être à cette place-ci n'est pas hyper évident parce que t'es là ! Je me laisse emporter par les impros mais je dois être impartial ! Il y a des moments où j'aimerais que ça continue mais en fait ça ne peut pas ! Mais c'est plutôt bon signe donc bravo ! Bravo Manu ! Et très bien ! Franchement, la base scientifique quand vous avez commencé à parler composition moléculaire et isotope... J'étais heureuse ! J'ai dit permanganate de potassium et elle a fait l'enfer ! Ça c'était drôle ! D'avoir que j'ai des connaissances scientifiques de ouf ! A peu près autant qu'en type de tissu ! D'ailleurs je sais que les coccinelles ne sont pas des mammifères ! C'est assez poussé comme connaissant ! C'est une merde mais tu n'as pas fait un doctorat ! Je sais ! Et bien c'était la dernière improvisation de cette épisode ! Bertrand tu t'es bien amusé ! Est-ce que tu aurais un coup de cœur cette semaine ? Oui, tout à fait ! C'est mon coup de cœur depuis deux ans ! C'est un jeu de cartes, un living card game, qui s'appelle Marvel Champions ! Ok ! J'ai eu peur que tu dises Star Realms ! Oh non ! C'est un jeu de cartes dont on a parlé au dernier épisode ! On pourra y jouer après ! En Marvel Champions donc c'est un jeu coopératif où on joue contre le jeu, on sélectionne un méchant qui aura son propre deck, genre Rhino, Red Skull ou des gens comme ça ! Et puis chacun choisit un héros et on collabore pour essayer de battre le méchant ! Il y a plein 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 de héros qui continuent à sortir et je suis méga fan ! Trop bien ! Méga accro pour l'interrogation ? Aussi accro qu'on peut l'être avec l'agenda que j'ai, c'est-à-dire que je tiens une fois par mois quelque chose ! Je suis à fond dedans ! Tout mon temps il passe ! Oui mais carrément quoi ! Tout mon temps libre ! Savoir une demeure par deux mois ! Exactement ça ! Là je crois que j'ai une soirée qui est planifiée dans deux semaines ! On va faire deux parties et puis je devrais filer ! Grosso modo ça va être ça ! Grand Dieu ! Mais c'est bien quand même ! C'est pas parce que j'ai pas le temps d'y jouer ! Trop bien ! Merci ! C'est disponible à un magasin ? Oui tout à fait dans le magasin de jeu ! Ok ! Marvel Champions c'est ça ? Excellent ! Je me fais penser à un autre auquel je joue beaucoup qui s'appelle Sentinel of the Multiverse ! C'est le même concept sauf qu'ils n'avaient pas la licence officielle et donc ils ont créé des hacks de tous les héros ! Tu vois genre ce n'est pas Batman ! C'est une femme qui a plein de gadgets et qui fait des trucs la nuit pour sauver des gens ! C'est ça ! Bref ! Ouais j'adore ce genre de jeu ! Et bien Manu ! Voilà ! Tu adores ce genre de jeu et tu adores surtout parler du YouTube ! Maman ! Ouiiii ! Nous sommes de nuit ! Vous venez d'écouter un podcast et vous vous dites mais comment est-ce que je peux aider ces héros à sauver le monde ? Moi qui ne suis qu'une simple âme perdue dans cette ville énorme qui a déjà avalé la plus grande partie de ma force vitale ! Et bien pour contrer les puissances des ténèbres qui sont à l'œuvre dans les moindres recoins du cyberespace, vous avez plusieurs possibilités ! Vous pouvez simplement contacter vos êtres chers ! Oui je parle de vos êtres de chair et d'eau ! Ceux qui vous ont probablement engendré ou qui ont été là dans la plus grande partie de votre vie ! Et dont vous n'appréciez probablement pas assez la place qu'ils ont ou qu'ils veulent avoir ou qu'ils pourraient avoir dans votre vie ! Parlez-leur ! Contactez-les ! Partagez un bon moment en écoutant un épisode ! Peut-être que vous aurez des sourires ou qui sait ? Un rire ou deux vous échappera-t-il ? Et ce sera ça que vous volerez au néant ! C'est fini ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Fais décrocher ! Et donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il doit y avoir autre chose ! Fais décrocher ! Nous sommes toutouilles ! Toutouilles ! Toutouilles ! Arrêtez-toi ! Ha ! Si cependant... Vous voulez que... Vous voulez vous investir plus avant, non ? Notre quête contre les ténèbres et contre le grand vide qui envahit petit à petit notre existence, et qui fait que chaque jour ressemble au précédent et ressemblera sans doute au suivant, vous pouvez aller faire un tour sur notre compte en bande pirate. Oui. U-D-P.I-O. Ne... parlez pas de cette adresse à n'importe qui, mais... Entrez-la dans un navigateur web. Oui, sur une de ces vieilles machines avec un écran, un clavier, et qui ne soit pas directement implantée dans votre cortex cérébral. Seulement là, sur une interface séparée entièrement de votre être, vous pourrez... réaliser un virement en monnaie physique. Pas de bitcoin. Non, nous ne prenons pas le bitcoin. Nous ne prenons que les anciennes monnaies. L'euro, le dollar ou le yen. Vous pouvez réaliser un virement du montant que vous pouvez vous permettre, et cela nous permettra à nous de continuer notre œuvre pour la liberté d'expression et pour le fun. Vite ! Ils arrivent ! Vite ! Ils arrivent ! Ce message s'autodétruira dans 5 secondes ! Qu'est-ce que vous pouvez ? Vite ! Vite ! Vite ! Non ! Si ma grand-mère écoute ce Tipeee, elle ne va rien piger ! Te rends compte ? Elle ne saura pas où aller ! Dans la cuisine ! Dans l'action récouchée ! Dans les toilettes ! Est-ce que ta grand-mère est le public cible ? C'est une question ouverte. Je dirais que plusieurs Tipeee s'adressent à plusieurs types de personnes différentes. C'est pas des Tipeee ! C'est pas Tipeee ! Plusieurs Tipeee ! C'est toi qui a commencé à dire Tipeee ! Avant on était sur Tipeee, c'était plus facile parce que Tipeee ça rime avec plus de trucs. Et U-Tipe ! Et bien c'était le U-Tipe du jour pour la fin de cette Tipeee ! Je me demande comment il sera monté, j'ai hâte de l'écouter du coup ! Pas très très loin de la version qu'il a été fait ! Je vais garder le gros décrochage, t'en fais pas, y'a pas de soucis ! Nous allons devoir vous quitter ! Et quitter malheureusement avec grande tristesse Bertrand ! T'es bien amusé avec nous Bertrand ? Oui ! Quelle émotion ! Bien ne t'inquiète pas Bertrand ! Tu portes avec toi une petite flamme avec laquelle tu... Ah non ça c'est l'autre Tipeee ! C'est du Tipeee d'Y a deux semaines les petites flammes ? Oui ! Jamais perdu ! Je suis interré ! Mais n'oublions pas que si on veut revoir Bertrand en vrai, c'est possible ! Mais oui ! Il joue en mars au track à Bruxelles, le café-théâtre le track à Bruxelles ! Crossover ! Un spectacle basé sur les différents univers que le monde de la fiction a offrir, qu'Iseu et moi ont joué en décembre dernier d'ailleurs aussi ! C'était incroyable ! C'était ouf ! Ils ont fait un truc complètement dingue pendant le spectacle ! Je ne vous dirai pas quoi ! Le truc de ma carrière ! Et tu as aussi ta compagnie Vivre en Folk Company qui joue 4 guitares pour Zorro, c'est ça ? Tout à fait ! Au Théâtre Merselis AXL... Au Théâtre des Riches Claires ! Des Riches Claires ! Autant pour moi ! C'est encore mieux ! Juste à côté des Al-Saint-Géry ! Donc dans le centre-ville de Bruxelles ! Tout à fait ! Ça c'est en mai ! Une comédie presque musicale de KPDP qui se jouera au Théâtre des Riches Claires ! Nous sommes tous les trois très enthousiastes à l'idée de peut-être y aller ! On fixera un rendez-vous à notre communauté pour y aller ensemble ! C'est ça ! Merci Bertrand d'être venu parmi nous ! C'était un plaisir de jouer avec toi ! C'était très rigolo ! Merci Iseu ! Avec plaisir ! Merci Manu ! Avec bonheur ! Merci Hicham ! De rien ! À la prochaine fois ! On se voit ! такое ! Au max ! Au max ! Sous-titrage ST' 501 ...